Je m'appelle Eric Plé, je suis professeur dans un collège à Aubervilliers, le collège Jean-Boulin, où j'enseigne l'histoire-géographie depuis une vingtaine d'années. J'habite aussi cette ville et j'y ai été élu de 2001 à 2008 en tant qu'adjoint au maire, personnel, un certain temps à l'enseignement et j'ai eu d'autres activités municipales. Je connais donc bien cette ville, qui est une ville difficile, et j'ai pu mesurer au cours des dernières années la dégradation qu'on a vécue, notamment au cours des années Sarkozy, où la droite la plus dure était au pouvoir. Dans l'enseignement, ça s'est traduit par un certain nombre de régressions en matière de moyens, régressions en termes de postes, en matière de choses qu'on avait pu mettre en place et qui ont disparu parce qu'il a fallu économiser les moyens. Et donc, ça s'est traduit sur les résultats des élèves qui, malheureusement, ne s'améliorent pas ou ne s'améliorent plus depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Je fonde d'importants espoirs sur l'arrivée de la gauche au pouvoir et en particulier le fait qu'on puisse avoir Patrick Leyaric comme député dans cette circonscription. Parce que je crois que c'est dans nos quartiers qu'on peut être force de proposition pour un certain nombre de choses, pour améliorer la situation de l'enseignement et la situation des familles, des élèves qui, effectivement, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années ont vécu une réelle régression. Alors, ça passe bien évidemment par un cadre, un cadre général beaucoup plus sécurisant pour les familles, un espoir en matière d'emploi, notamment pour les familles dont les parents sont au chômage ou sont dans la précarité ou sont sur des emplois à temps partiel, donc des emplois qui ne sont pas, je dirais, qui ne permettent pas d'encadrer, d'offrir justement à leur famille un cadre serein pour les enfants pour qu'ils puissent poursuivre des études ou une formation normale. Ça passe bien sûr par là. Et donc, les questions sociales, pour moi, ne sont pas du tout indépendantes des questions scolaires qui doivent aussi être traitées en tant que telles. Et je pense que Patrick Le Yarrick est le seul député, le seul candidat, plutôt, qui puisse porter juste ses attentes en les globalisant, comme l'a fait le Front de Gauche au cours de la présidentielle. C'est un projet global de société qu'il faut porter. La présidentielle a perdu une première victoire au niveau des idées. Il faut transformer l'essai maintenant avec la législative, en ayant un Parlement avec un Front de Gauche le plus puissant possible. Parce que c'est justement en portant un certain nombre de propositions qui ont été énoncées dans le programme du Front de Gauche au cours de la présidentielle et que continue à porter Patrick Le Yarrick, en les améliorant parce qu'on connaît sur place une situation locale qui fait qu'on est un petit peu, comme disait Jacques Ralit, les experts du quotidien, qu'on pourra obtenir un certain nombre de choses et une certaine amélioration. Quand Patrick Le Yarrick dit qu'il faut construire des logements, effectivement il faut les construire, il ne faut pas les construire n'importe comment. Mais lorsqu'on sait que nos familles vivent souvent dans des 35 mètres carrés à 700 ou 800 euros par mois, des logements souvent insalubres, on se dit qu'on ne peut pas améliorer la situation scolaire de nos élèves si la situation sociale n'a pas bougé. Sous-titrage ST' 501